Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler du Dragon Quest Adventure of Die Rails of Brand comme vous le voyez ici C'est une vidéo très rapide, il y aura une bêta fermée qui sera disponible dans deux jours Et pour vous préinscrire vous avez juste besoin de passer par le Play Store pour pouvoir accéder à la bêta fermée De ce que j'ai vu on peut tous l'installer Mais ce sera les premiers qui l'auront installé qui pourront accéder au jeu Donc la bêta commence à partir du 7 avril et se termine le 15 avril Donc elle dure environ 7 à 8 jours Du coup on va tout simplement aller sur mon profil pour vous montrer un peu la qualité du jeu Ça c'est l'aspect de Die Elle est pas mal, elle est très très jolie Et après on a Où j'avais partagé Ok on va retourner sur leur page à eux Elle est là Ils avaient déjà partagé un truc Du coup voilà ça ça va donner ça Ça ressemblera à ça Le gameplay très simple Mais ça sort aussi de l'ordinaire parce que c'est pas quelque chose qu'on a eu auparavant Donc là c'est l'attaque de son prof Elle est vraiment six Elle est incroyable Ouais donc un système de linéaire, d'attaque en zone, de soins, de déplacement de personnages etc etc Là c'est la présentation des personnages Je veux juste le trailer Voilà c'est lui Je le laisse en vainqueur En vainque de son Parce qu'il y a moyen que je sois démonétisé sur ça Donc le jeu comme vous l'avez vu est développé Enfin est édité par Square Enix Et développé par DNA DNA c'est ce qu'on fait Toute la saga des Pokémon Donc le Pokémon Unite Non le Pokémon Unite c'est notre plateforme C'est un autre truc Et tous les Pokémon sur mobile c'est quasiment DNA qui les ont fait Donc on part de la création du personnage Jusqu'à l'invocation des armes, des équipements si je ne dis pas de bêtises Et l'invocation des caractères des personnages C'est vraiment très très beau, c'est incroyable Le jeu, vraiment, il a un très très gros potentiel Surtout que c'est pas un jeu à l'horizontale Ils ont bien respecté ça Parce que c'est très très énorme de jouer son, de tourner son TFL Et c'est mieux toujours d'avoir le plein potentiel Et de se concentrer avec une main Qu'avoir les deux mains sur l'écran Du coup, le jeu, il n'y a pas encore de date officielle Après la bêta Mais on sait que la bêta là arrive dans les prochains Dans les prochaines heures Dans les prochaines heures Dans les prochains jours Donc on attend juste Moi j'ai déjà DL J'ai été sélectionné Ils m'ont envoyé ça Donc tranquille, PPR Moi je suis prêt Donc je sais pas encore si je pourrais faire des lives là dessus Mais ne vous inquiétez pas Concernant les vidéos, j'en tournerai pas mal Là dessus Sur ce je vous dis Ciao et à la prochaine Peace 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 Sous-titrage Société Radio-Canada